Pourquoi votre pays a-t-il encore envoyé aujourd'hui 70 missiles, c'est ce que disent les Ukrainiens, contre les installations électriques, contre une maternité, contre les immeubles du côté de Kiev ? Quel est votre but ? Notre but, c'est la victoire, c'est clair. Et à mon avis, je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous avez eue dans vos discussions sur le plateau, parce qu'on oublie les bombardements de l'OTAN de l'ex-Yougoslavie, les bombardements de l'Irak, c'est tout à fait normal, c'est les cibles légitimes. La Russie ne vise pas la population civile, il vise l'infrastructure de l'Ukraine. L'infrastructure de l'Ukraine sera démolie et l'Ukraine sera envoyée à 18e siècle. Je ne suis pas d'accord avec les propos que la Russie n'a pas de succès sur le terrain, sur le champ de bataille, n'a pas des missiles, ne vous inquiétez pas. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas viser la population civile. Sinon, on pouvait raser sur le champ de bataille des dizaines de kilomètres du terrain avec les missiles que nous avons. Il y en a assez... Mais Piotr Tolstoy, de fait, et la journée d'aujourd'hui le montre encore, vous ciblez les civils. Cette maternité, ce bébé de deux jours mort dans la région de Zaporizhia, quel était l'objectif militaire ? Écoutez, tout ce qu'il y a toujours les victimes en guerre, mais de votre part, c'est l'hypocrisie de dire sur le bébé à Zaporizhia qu'en pendant huit ans, vous n'avez pas remarqué les bébés qui sont morts à Donetsk. Il y en a plus de 200 bébés qui sont morts à cause des attaques ukrainiennes sur la population de Donetsk lors de la guerre civile en Ukraine. Et ça, vous ne comptez pas. C'est bizarre quand même. Et ce n'est pas du tout honnête et objectif par rapport à vos spectateurs. Et plus vous aidez à l'Ukraine, plus long va durer cette guerre. C'est très simple. Nous, on ne veut pas utiliser l'arme nucléaire comme l'ont fait les alliés lors du bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999, quand vous avez utilisé uranium dans les missiles de l'OTAN qui ont tombé sur le sol serbe. Et depuis, on a des centaines de milliers de serbes malades à cause de ça. Mais personne ne dit ça sur le plateau des télés parce que ce n'est pas bien pour l'Occident. Ça gâchit l'image d'être très bon et très humaniste.